Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va se retrouver pour parler des mails frauduleux. Alors qu'est-ce qu'un mail frauduleux ? Et bien tout simplement c'est une technique qui est utilisée par les fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de faire une usurpation d'identité. Mais ça ne va pas s'arrêter à cette fameuse usurpation d'identité, ça va aller beaucoup plus loin car la plupart et presque 99% des mails frauduleux sont à but lucratif. Il y a plusieurs milliers de personnes qui se font avoir chaque année et ça représente des centaines et des centaines de millions d'euros qui sont détournés de cette fameuse façon. Alors je vais vous montrer par exemple à l'écran dans cette vidéo l'exemple d'un mail Paypal donc un mail assez connu par la communauté Paypal, un mail frauduleux de Paypal. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce mail Paypal ? Et bien tout simplement la typographie, on voit une typographie classique d'un mail, le logo c'est le logo de Paypal et le design c'est le design du fameux mail qu'on connait tous de Paypal. Et donc là c'est vraiment pour vous dire que vous avez pu voir sur ce mail, les fraudeurs maintenant ont des techniques pour avoir des mails qui ressemblent à 100% aux mails donc des fameuses entités, donc là du fameux mail de Paypal. Donc il ne faut plus se fier comme il y a plusieurs années à peu près à la typographie, logo, etc. Maintenant les techniques permettent d'avoir un mail qui ressemble à 100% aux mails de l'entreprise. Donc qui sont les entités les plus visées ? Donc généralement ce sont tout ce qui est banque, les banques en ligne, le gouvernement, ça peut par exemple d'être du EDF jusqu'à du, je ne sais pas moi, les impôts, et la télécom pour vous dire voilà vous avez une facture, il faut payer votre facture maintenant. Et là c'est une très bonne transition, donc pour dire qu'aucune institution ne vous demandera de l'argent à payer de suite sur le mail. Pourquoi ? Et bien tout simplement car c'est pour éviter cette fameuse fraude, et si jamais vous devez payer de l'argent, etc. Et bien eux ils vont plutôt vous le faire savoir par un courrier physique, par papier en fait. Pareil, aucune entrepérise ne vous demandera un login et un mot de passe par mail en disant par exemple voilà veuillez nous renvoyer par mail votre mot de passe et votre login pour qu'on enregistre, ou veuillez vous connecter sur ce site. Jamais. Si jamais vous avez par exemple un fameux doute, il ne faut jamais aller et ne jamais cliquer sur un lien dans un mail. Préférez aller sur votre moteur de recherche, par exemple vous allez sur Google, vous tapez, par exemple j'ai reçu un mail un peu bizarre du Crédit Agricole, et bien je vais sur Google, tapez Crédit Agricole, allez sur ma page Crédit Agricole et voir ce qu'il me raconte sur le site officiel et ne jamais se référencer à ce mail. Pareil pour les pièces jointes, alors les pièces jointes c'est vraiment le plus, le plus, comment dire, le plus dangereux. En effet, une pièce jointe peut cacher des virus, des malwares, donc c'est pour ça qu'une pièce jointe, si votre banquier ne vous a pas dit, bah je vais vous envoyer une pièce jointe, ou je sais pas, votre banque ne vous envoie pas de réglement de pièces jointes, il ne faut jamais, au grand jamais, ouvrir ou télécharger une pièce jointe. Car ça, une fois la pièce jointe téléchargée, et bah le fraudeur aura tout simplement la facilité d'installer un virus sur votre ordinateur et de prendre tout simplement le contrôle de l'ordinateur, et donc après, de voir tout ce que vous faites, d'avoir vos mots de passe, vos codes, etc. Et là c'est vraiment, mais vraiment plus compliqué après à s'en sortir. Alors, quelques petits conseils pour détecter un fameux mail frauduleux, déjà vérifiez l'adresse mail, il y a plusieurs types d'adresse mail, donc déjà si l'adresse mail est cachée, c'est niais, déjà absolument pas, aucune entreprise va cacher son adresse mail. Si l'adresse mail c'est un tas de chiffres, je sais pas comment dire, pareil, il faut directivité, regardez aussi bien dans l'adresse mail, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, donc dans le nom de la compagnie, c'est très important, et les grosses compagnies qui vous envoient ce genre de mail, ne vont jamais se terminer par le fameux arrobasegmail.com, arrobaseoutlook.fr, etc. Eux, ils vont avoir leur propre nom de domaine du style pour Paypal, contact arrobasepaypal.fr par exemple. Et encore là, il faut vraiment vérifier l'orthographe. Ensuite, sur ces fameux mails, vous avez souvent un monsieur ou madame au début du mail. Et bien, les institutions, eux, quand ils vous envoient un mail, quand l'entreprise vous envoie un mail, généralement, il y a votre sexe, donc soit monsieur, madame ou mademoiselle, suivi bien sûr du nom et du prénom au mail à qui, tout simplement, il est destiné. Pourquoi sur les mails fraudulés, on n'a pas ça ? Car tout simplement, eux, ils vont utiliser des logiciels qui envoient des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers de mails, et donc ils n'ont pas le temps de personnaliser. Alors qu'une entreprise, eux, ils auront investi dans un logiciel, dans un algorithme, dans un serveur qui va faire ce travail. Donc si vraiment, vous ne voyez pas, par exemple, monsieur Jean-Baptiste Machin, et tout simplement monsieur ou madame, vous savez directement que c'est un mail frauduleux. Surtout si c'est un mail de banque qui dit « Monsieur ou madame, la banque sait très bien à qui elle s'adresse ». Si vraiment, vous avez un doute sur le fameux mail, ça arrive à tout le monde d'avoir un petit doute en disant « Ah, est-ce que le mail est vrai ou faux ? » Eh bien, n'hésitez vraiment pas à appeler l'établissement en question. Si c'est une banque, excusez-moi, appelez votre banquier ou appelez l'accueil de la banque. Si c'est, par exemple, l'EDF, appelez le centre EDF. Eux, ils vont pouvoir vraiment vous renseigner et vous dire si oui ou non c'est un vrai ou un faux mail. Car eux, généralement, ils ont vraiment toute la liste et ils savent à peu près les vrais et faux mails. Et ils savent tout simplement ce qu'ils ont pu vous envoyer dernièrement. Alors, que faire si jamais vous recevez plusieurs mails, plusieurs mails frauduleux ? Eh bien déjà, il va falloir investir dans un anti-spam. Alors, qu'est-ce qu'un anti-spam ? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, c'est comme un videur devant une boîte de nuit. Tout simplement, le videur va laisser rentrer les gens qui sont dits « clean », donc les gens qui sont bien habillés, qui sont bien, qui sont corrects, et va repousser un peu toutes les personnes qui sont un peu éméchées, un peu douteuses. Eh bien, pour un anti-spam, c'est la même chose. L'anti-spam va laisser rentrer tous les mails classiques, les mails normaux, et tous les mails un peu bizarres, envoyés en masse, etc., ils vont le bloquer. Ensuite, une autre démarche à faire, et je vous conseille vraiment de le faire, et ça peut aider de nombreuses personnes, c'est de le déclarer sur différents sites. Alors, par exemple, vous avez le site du gouvernement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Ce site permet tout simplement de trouver et de référencer tous les sites frauduleux, tous les emails frauduleux, et vont permettre après à le communiquer aux différents anti-virus, anti-spam, pour arriver à bloquer. Pareil pour le site phishinginitiative.fr, qui lui va permettre de bloquer tous les sites de phishing, etc., et ça va créer comme le site du gouvernement une base, qu'ils vont pouvoir rediriger, redonner aux anti-spam, etc., pour vraiment protéger le plus de monde. Mais alors, voilà, j'ai une petite question, parce que moi, malheureusement, je me suis fait piéger par ce fameux mail frauduleux. Et bien, que faire ? Alors déjà, il faut tout de suite contacter par téléphone, et uniquement par téléphone et pas par mail, l'entreprise l'a dite. Tout simplement, vous vous êtes fait arnaquer, vous avez répondu à un mail frauduleux pour EDF, par exemple, et bien, il va falloir directement appeler EDF pour lui demander la marche à suivre, pour soit annuler, soit tout simplement pour renforcer son compte. Si jamais, vous êtes fait, tout simplement, généralement, ces mails frauduleux, c'est à but lucratif. Donc, vous allez avoir une charge d'argent qui va partir de votre compte. Et bien là, il faut directement aussi appeler votre banque. Il ne faut pas attendre 2, 3, 4, 5 mois. Il faut tout de suite appeler votre banque pour que soit ceci bloque la transaction, soit ils vont essayer de vous rembourser. La banque est obligée de vous rembourser si vous faites arnaquer sur ce style d'arnaque. Pareil, il faut directement changer les mots de passe de votre boîte mail, ainsi que les mots de passe du fameux site de l'entreprise pour vraiment sécuriser au maximum toutes vos données. Alors, j'espère que tous ces conseils vont vraiment vous aider à faire plus attention sur les prochains mails qui vont arriver dans votre boîte mail. Soyez vraiment vigilant. Il faut savoir qu'il existe de nombreux mails, de nombreux mails qui arrivent chaque jour. Et même avec un petit moment d'inattention, il est possible que vous tombez dans le panneau, tout simplement. Et après, c'est une réelle galère si vous attendez et vous ne faites même pas attention. C'est une réelle galère pour revenir dans l'an avant, c'est-à-dire vous faire rembourser, tout simplement changer le mot de passe. Les personnes, simplement, peuvent commander, par exemple, s'ils arrivent à vous choper, vos identifiants Amazon, ils vont pouvoir commander des téléphones portables, des ordinateurs sur votre carte bancaire. Et là, c'est encore plus compliqué pour se faire rembourser. Donc, c'est pour ça que si jamais vous vous faites avoir, il faut prévenir au plus rapidement votre banque, ainsi que votre entreprise vous est fait arnaquer pour bloquer directement toutes ces actions vraiment malsaines. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Alors moi, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais partagez cette vidéo ou montrez-le aux personnes que vous connaissez, par exemple vos grands-parents, votre père, votre mère, votre soeur et tout ça. Il faut vraiment montrer à tout le monde que ces mails peuvent détruire carrément une vie. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui se font vider leur compte bancaire juste en vous rentrant un mot de passe, un login. Et ça peut gâcher vraiment plusieurs mois d'une vie parce que le temps de se faire rembourser, etc., quand vous avez des moins 10 000, moins 15 000 euros sur votre compte bancaire, c'est très compliqué. Vous ne pouvez plus rien vous payer. Donc la nourriture, vous ne pouvez pas vous payer. Vous ne pouvez pas vous payer votre lotissement, ni vos prêts que vous avez en cours, etc. Donc c'est une vraie galère. Partagez-le vraiment pour que les gens sachent vraiment que cette arnaque existe et que de nombreuses personnes, et il y a plus de personnes qu'on croit qui tombent dans le panneau. Et ça, c'est vraiment dommage. Si vraiment vous avez des questions sur d'autres techniques, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je les répondrai. Merci à tous et ciao ! Merci à tous !